Et salut à tous et à tous, c'est Elias, j'espère que vous avez tous très bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, non qu'une vidéo en attendant la sortie de FIFA 16 terminée. Je vous ai fait une petite vidéo sur la draft, maintenant je vais vous faire des petites vidéos comme ça en attendant FIFA 16 sur Futed, on va faire des squats creator, donc on va créer des équipes, donc là aujourd'hui je vais vous présenter une équipe que je vous conseille de faire pour démarrer l'année, qui va coûter pas cher avec des joueurs, avec des bonnes stats, des très bons joueurs, donc une hybride à centre collectif, perso je sais pas si je pense que je me ferais celle là peut-être pour commencer, enfin je vais voir, en tout cas je vous la conseille, c'est une équipe qui a l'air vraiment très forte, et qui surtout ne coûte pas cher, c'est celle plus importante pour démarrer, pour bien démarrer fut, donc voilà je vous ferai une petite tirée, donc dans les commentaires mettez moi des équipes que vous aimeriez voir, la meilleure équipe je sais pas du PSG sur FIFA 16, la meilleure équipe du Real sur FIFA 16 et tout en fonction des cartes, donc voilà mettez moi des proposer moi des équipes dans les commentaires que vous aimeriez voir, et puis j'essaierai de les faire dans les prochaines vidéos en attendant la sortie du jeu de FIFA, donc voilà, donc on va commencer, c'est une équipe en 4-1-2-1-2, donc le numéro 2, non c'est pas celui-là, excusez-moi, donc excusez-moi c'est pas celui-là, c'est celui-là, il me semble, voilà, c'est donc c'est celui-là, donc voilà, donc on va commencer au gardien, donc c'est un gardien de Serie A, qui joue à un gardien roumain, qui joue à la Fiorentina, donc c'est Tatarouche à nous, donc il a un nom un peu bizarre, donc vous voyez, il joue à la Fiorentina, il a 75 de général, vous voyez qu'il a vraiment une très belle carte, 72, 75, 74, 76, 79, il a vraiment une très très belle carte, et je ne pense pas qu'il coûtera très très cher, voilà, 75 de général, donc ça peut être vraiment un joueur intéressant pour démarrer l'année, au niveau du gardien, on enchaîne au défenseur central droit, qui est Vlad Churches, donc il est là, voilà, il a signé à Naples, donc tout simplement je l'ai pris pour le petit lien vert avec le gardien, vu que les deux jouent, excusez-moi, ça bug un petit peu, je l'ai pris avec le petit lien vert pour le gardien, comme vous voyez, vu que les deux jouent en Serie A, et les deux sont roumains, donc voilà, ça fait un petit lien vert sympa, Churches, voilà, on le connaît l'année dernière, perso, je l'ai beaucoup utilisé au début de l'année, quand il était en BPL, donc voilà, une belle carte, 75 de vitesse, 78 de défense et de physique, c'est une valeur sûre, on va dire, on enchaîne au deuxième défenseur central, donc le deuxième défenseur central gauche, donc il s'agit de Diakite, le français qui joue également en Serie A, donc voilà, lui il a une très très belle carte, je trouve 76 de général, donc 72 de vitesse, 77 de défense, 80 de physique, voilà, une très belle carte pour un défenseur central, pareil, je ne pense pas qu'il va coûter très très cher, enfin j'espère, tout cas vraiment, pour l'instant, ces trois joueurs-là ont vraiment l'air intéressant, pour commencer l'année, ensuite le défenseur droit, il s'agit de Maggio, les gars, donc je ne sais pas si je l'ai bien écrit, si c'est ça, voilà, Maggio qui a une très très belle carte, vous voyez, il est à 70 partout, donc je l'ai mis, je ne sais pas trop quel prix il aura, peut-être qu'il va coûter cher, parce qu'il joue quand même à Naples, et il a quand même une très très belle carte, enfin cher, ça reste raisonnable, mais tous les jours que je vous ai mis, en gros, c'est des joueurs qui, je pense, vont coûter moins de 1000 crédits au début de fute, enfin j'espère, Maggio coûtera peut-être un tout petit peu plus, mais en tout cas, il a vraiment une belle carte, et je ne pense pas non plus qu'il va coûter 3000 crédits, donc ça peut être intéressant, il a l'air, il a une carte qui a l'air vraiment très intéressante, de ce côté-là, donc voilà, maintenant on va passer au défenseur gauche, il s'agit de l'ancien défenseur du PSG, Lucas Dignes, donc Lucas Dignes qui a signé à la Roma, donc il aura une carte hors non-rare sur fute 16, donc pour le petit lien vert avec Diakite, vu qu'ils sont tous les deux français et qu'ils jouent tous les deux en série A, donc 75 de vitesse, 72 de dribble, une belle carte pour Dignes, ça passe, il a vraiment une carte correcte, je ne pense pas qu'il va coûter très très cher, ça va tourner autour des 500-600 crédits, donc voilà, pour l'instant une défense, plutôt une défense et un gardien 100% série A, mais ça a quand même l'air d'être vraiment du solide, je pense, pour un prix qui restera abordable, donc maintenant on va passer au MDC, donc c'est Corentin Tolisso les gars, donc qui a été up, beaucoup up, il était bronze l'année dernière, il est passé à 77 de général, et il a une carte très 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 belge, enfin je trouve qu'il a vraiment l'air intéressant à tester, j'ai hâte de le tester, vous voyez voir là, il est très très homogène, il est à 70 partout, donc voilà, j'ai choisi de mettre lui, je ne pense pas qu'il va coûter très très cher non plus, il est à 77 de général, mais vraiment une carte très intéressante pour Tolisso, et ça peut être vraiment bien pour commencer bien l'année avec des bons joueurs, des bons joueurs complets comme ça, donc à gauche, on va plutôt faire celui qu'à droite pour le petit avec Tolisso, donc le milieu droit, il s'agit d'Alessandrini, donc le joueur de l'OM, donc voilà, qui a 76 de général, avec une leucine très belle carte, 4 varances de vitesse, 79 de dribble, 76 de tir de passe, 71 de passe pardon, 56 de physique, une carte très intéressante aussi pour Alessandrini, qui ne coûtera pas cher je pense, enfin en tout cas l'année dernière, il avait une carte à peu près semblable, sur fut 15, il ne coûtait pas très cher, je l'ai utilisé aussi pour démarrer l'année, donc voilà, le petit bienvers avec Tolisso, tous les deux des belles cartes, pour l'instant, tous les joueurs que j'ai choisis ont plutôt des très belles stats, donc voilà, maintenant on va passer au milieu gauche, donc le milieu gauche, le milieu gauche pardon, c'est Chadli, donc le joueur qui joue à Tottenham, le joueur belge qui est passé hors rare cette année, donc voilà, une très belle carte pour lui, 79 de vitesse, 76 de tir, 76 de passe, 79 de dribble, 78 de physique, une belle carte plutôt complète, donc voilà, un très bon joueur, il a du physique, de la vitesse, et donc voilà, vous allez voir tout de suite qu'il aura un lien avec le MOC et le BU, donc une carte très intéressante pour lui, on va passer au MOC de cette équipe, Dembele les gars, donc Dembele, le joueur qui joue à Tottenham, le joueur belge, donc voilà, j'ai aussi une belle carte, donc il est MC, je crois que si on fait ça, non, non bref, il est MC, mais j'ai joué de le mettre en MOC, vous voyez qu'il a de très très belle carte lui aussi, et vu qu'il a que 69 de défense, Tolisso a plus, j'ai choisi de le mettre en MOC aussi pour le petit bien avec Shadley, pour avec Shadley, pardon, et une belle carte également pour Dembele, et une valeur sûre sur les FIFA, Dembele, donc on va passer au buteur gauche, il s'agit de Emmanuel Adebayor, les gars, donc le joueur de Tottenham, donc il a, d'ailleurs, je crois qu'il a signé, il a dit qu'il allait quitter Tottenham prochainement, en tout cas, bref, il aura une carte surtout avec Tottenham, donc là aussi une plutôt belle carte, ça va, ça passe, c'est surtout pour le lien que je l'ai pris avec, j'ai surtout pris pour le lien avec Shadley, Dembele, donc ça fait un petit trio de Tottenham qui ne va pas couler très cher, je pense, donc voilà, une belle carte aussi pour Adebayor, plutôt complet pour débuter l'année, ça va être vraiment bien, et là on va passer au buteur, je pense que vous avez deviné de qui il s'agit, un petit lien avec l'OM, un petit lien avec la Belgique, c'est Michy Batroyer, les gars, donc voilà, 78 de général pour lui, une très belle carte, je trouve, il n'a pas trop de passes, par contre, même en 82 de vitesse, 79 de dribble, 78 de tir, 71 de physique, une carte vraiment intéressante, donc voilà, c'est une équipe vraiment qui a vraiment l'air pas mal, honnêtement, je pense que je la testerai, en tout cas, vraiment, je vous la conseille, si vous voulez démarrer l'année, n'hésitez pas, vous pouvez prendre ces joueurs-là, qui ont tous des belles stats, comme vous le voyez, et je ne pense pas, enfin, je ne pense pas qu'ils vont coûter très très cher, donc voilà, vous voyez, une hybride à centre collectif, voilà, donc on passe maintenant au sondage, les gars, donc le petit sondage de la fin de vidéo, comme d'habitude, donc le sondage de la précédente vidéo, c'était la blessure de Fekir, va-t-elle handicaper l'OL, et vous avez été 3 à répondre non, et 2 à répondre oui, donc voilà, le non l'emporte 3 à 2, donc merci à ceux qui ont voté, vous avez été que 5, les gars, c'est pas énorme, mais bon, après, je ne vous oblige pas à voter, vous faites comme vous voulez, donc voilà, on va se retrouver, on se retrouve maintenant pour le nouveau sondage d'aujourd'hui, donc celui-là, vraiment, allez tous voter, les gars, donc le sondage, c'est Cavani, finira-t-il le meilleur buteur de Ligue 1 durant cette année-là, je rappelle que pour l'instant, il a déjà marqué 4 buts, il me semble, donc voilà, votez vraiment tous à l'endroit, à l'endroit indiqué dans les commentaires, je vous confère le résultat, le bilan de ce sondage dans la prochaine vidéo, donc voilà, en tout cas, votez vraiment, et n'hésitez pas, et bon, bon vote, je veux dire, donc voilà, vraiment, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, la petite vidéo de présentation d'équipe pour le début de fut 16, donc voilà, en tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre des équipes que vous aimeriez voir durant la prochaine vidéo, donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Elias, adios ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,